... Le biopic présente Tony Robbins dans Tony les bons tuyaux. On a beau être Tony Robbins, le coach de vie le plus célèbre du pays, être expert en psychologie, parfois on se rate un peu. Depuis plusieurs semaines, le géant est dans la tourmente pour avoir osé critiquer le mouvement MeToo. Si vous utilisez MeToo pour trouver un sens à votre vie en attaquant et détruisant la vie d'un autre, ça ne va pas vous faire avancer. Aux Etats-Unis, Tony Robbins est la star des coachs de développement personnel. Ses auteurs de pensées philosophiques que l'on colle sur son frigo. Les seules personnes qui n'ont pas de problème sont dans un cimetière. Tony commence sa carrière à une époque où ce genre de short est à la mode. Durant ses séances, il aide ses clients à surmonter leur dépendance aux pizzas, à arrêter de bégayer... Libère le guerrier qui est en toi. ...ou à sauver leur couple. N'aie pas peur, fais-lui confiance. S'il ne t'écoute pas, je le frappe. Orateur talentueux, ses séminaires attirent des milliers de personnes, malgré un prix d'entrée qui peut atteindre 5000 dollars pour les premiers rangs. Pendant 10 à 12 heures d'affilée, il arrangle les foules, résout les problèmes, change des vies. Comme rituel de fin, Tony invite ses clients à marcher sur des braises ardentes pour démontrer la force du mental. Même Oprah s'y met. La marche du feu symbolise notre peur. Il faut trouver le bon état d'esprit pour vaincre sa peur. Bon, parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Plus de 30 personnes se sont blessées durant une marche du feu à un séminaire de Tony Robbins. Tony est également le coach des stars. À son tableau de chasse, des politiques comme Bill Clinton ou François Mitterrand, des acteurs comme Hugh Jackman ou Anthony Hopkins, des sportifs comme André Agassi ou Serena Williams, mais aussi Dan Caldwell, dont on ne sait pas trop qui c'est. Tous ces trucs que te dit Tony, ce sont de vraies leçons de vie. En plus de ses séminaires, il vend ses conseils. Un million de dollars aux riches entrepreneurs, des DVD à 229 dollars aux pauvres prolétaires, des livres avec sa tête dessus pour que ça se vende mieux et une appli avec sans doute ses meilleurs conseils. Voici mon premier conseil. Cette appli a beaucoup de vidéos et de données. Alors, connectez-vous à Wifi. Ok. Sa fortune estimée à 500 millions de dollars, Tony a de quoi s'acheter de belles maisons et un resort 5 étoiles dans les îles Fidji. Mais il cherche également à faire le bien autour de lui. J'ai nourri 100 millions de personnes l'année dernière avec les 5 millions de dollars que m'ont rapporté le livre. J'espère pouvoir nourrir 1 milliard de personnes d'ici 10 ans. L'aura de Tony semblait intouchable jusqu'à cette grand messe d'avril. Il y prend la défense d'un milliardaire accusé de harcèlement sexuel par MeToo. Depuis, le coach est la cible des féministes et des médias. Pour tuer la polémique, Tony est contraint de s'excuser. Je présente mes excuses. J'éprouve une profonde admiration pour le mouvement MeToo. Il est clair que j'ai encore beaucoup à apprendre. Celui qui fait marcher ses disciples sur des braises aura fini par se brûler.